Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 24 avril 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de la d'Assoie arménienne. 24 avril, 108 ans. Il y a 108 ans, le crime, le génocide arménien des Arméniens de 1915 à 1923, qui anéantissait la nation arménienne avec le trois quarts du peuple arménien qui était décimé, qui était exécuté par le gouvernement jeune turc. Sans que le monde bouge. La Turquie avait profité de la première guerre mondiale pour finir avec la question arménienne, en les éliminant tout simplement. Aujourd'hui, 108 ans après, le monde entier, les 12 millions d'Arméniens de la planète, commémorent ce triste anniversaire et demandent et revendiquent en fait. Ce n'est pas qu'un triste anniversaire, c'est aussi une journée de revendication à l'heure où l'Arménie est menacée par le couple turco-azéri et l'Altar également. On le verra. Ici, hier, à Priva, capitale de l'Ardèche, une petite ville de 9000 habitants, mais avec des Ardèchois au cœur fidèle, comme on dit. Donc, une ville qui est pro, enfin, par son maire, Michel Vala, qui a été deux fois en Arménie. Donc, à Priva, donc hier, à 14h, il y a eu l'inauguration d'un Khachkar dédié au génocide des Arméniens. Plus de 200 personnes, c'était donc, il y a à peu près une cinquantaine de familles arméniennes qui vivent à Priva et il y avait du monde. Voilà, tout simplement, donc avec l'inauguration par Michel Vala, par le préfet de l'Ardèche, en présence de la vice-consul d'Arménie à Lyon, donc Garine Vartanian, la toute jeune nouvelle consul, qui a fait un discours brillant, brillant, voilà, et qu'on encourage. Et puis, de partie du duc, Lévon Tchatikian, d'autres artistes, donc voilà, donc Lucinée Petrosiane, qui est aussi, comment dirais-je, je crois que c'est la chef de la chorale de Priva, elle est native d'Erevan, en fait, d'Arménie. Vraiment une très belle, c'est-à-dire, j'ai, il y avait aussi, donc, M. Alexanian qui a un peu parcouru, en fait, qui a raconté l'histoire de sa famille, du génocide, et puis, pris, en fait, a demandé au monde, justement, de tenir compte de l'agression de l'Arménie et d'Artsakh, aujourd'hui encore, le génocide se poursuit. Moi, j'ai aussi, je suis intervenu pour le Khachkar, pour dire, et puis, pour le génocide, pour rappeler un petit peu quelques dates, quelques éléments. En tout cas, voilà, et puis Michel Vallat, donc, le maire de Priva, qui a, il y a aussi la bénédiction, bien sûr, de, par les religieux arméniens, donc, venus de Valence, donc, puis des pots de gerbes. C'était une très, très belle cérémonie, suivie d'un concert, donc, de l'école de l'Evon Tchatikian, de chant, de musique et de chant, à l'église Saint-Thomas de Priva. Voilà. Une très, puis, une réception en mairie de Priva par le maire, encore une nouvelle fois, Michel Vallat, qui est très, très, très proche des Arménies, qu'on salue, qu'on remercie, et vraiment, ce qui fait, donc, ça encourage, ça encourage cette région de l'Ardèche, ce chef lieu, donc, de l'Ardèche, qui est à l'heure arménienne, désormais, avec un Khachkar, placé dans un très beau parc, un bel endroit. Et puis, à Valence, donc, il y a eu la veillée, donc, hier soir, à partir de 19h, il y avait du monde, pas mal de monde, donc, voilà, avec la jeunesse, poème, chant, donc, discours, discours de la jeunesse, bien sûr, entrée au flambeau, donc, marche au flambeau, dès le départ, c'était assez mou, hein, donc, c'était, donc, hier soir, mais c'est surtout aujourd'hui, donc, le 24 avril, nous, à partir de 17h30, Parc Jouvet, donc, à Valence, et puis, après, rassemblement, 18h, Kiosk Péné, 18h30, début de la marche, à partir du Kiosk Péné, de la place Champs-de-Mars, en direction de la stèle de Toros, donc, par la rue d'Arménie, voilà, square, Jean-Manouk-Stépanien, à 19h. Voilà le programme, donc, passons, donc, aux nouvelles, donc, de l'Arménie, donc, hier, encore une fois, en sport, Barastad Lalayan a été double, enfin, le double champion d'Europe d'altérophilie, Simon Martirosyan, médaille de bronze, voilà, c'est dans les 102 kilos, et puis, et puis, bon, c'était la fête, hein, donc, hier, l'Arménie qui a terminé en tête des médailles, des championnats d'Europe d'altérophilie organisées à Yerevan, dont tout le monde a retenu, le, comment dire, le caractère parfait de cette organisation qui était extraordinaire. Et puis, et puis, Arthur Alexanian, notre l'ours, 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 l'ours blanc, en fait, hein, de natif de Gubli, champion olympique, plusieurs fois champion du monde, il est devenu sextuple, donc, six fois champion d'Europe hier à Zagreb, il a, donc, battu en finale, il a, il s'est imposé en finale pour avoir aussi le titre, le titre de chemin européen, bien sûr, avec le drapeau arminien, toujours en finale, hein, donc, il a fait le tour de, de, il a battu, en fait, à Zagreb, il a battu le représentant, donc, de la Bulgarie, Kirill Milov, sur le, par cinq ans, cinq ans, mais, en tout cas, Arthur est une chance de médaille olympique, aussi, à Paris, en 2024. Voilà, mais la nouvelle, si vous voulez, donc, hier, c'était surtout, donc, l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan, une nouvelle fois, malgré, donc, le corridor de la Tchille bloqué depuis 120, plus de 120 jours, voilà, interdisant tout passage de véhicules, sauf d'un croix rouge, et puis des véhicules russes, de, 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 ben, des forces russes de défense, l'Azerbaïdjan a décidé de placer un, un, un point, un point de, un point de contrôle, alors que, il n'était nullement question, ni dans les, comment, dans les accords du 9 novembre 2020, l'Azerbaïdjan a décidé, donc, ou, de façon, elle-même, donc, de placer un poste de contrôle, sur le corridor de la Tchille, voilà, donc, ça veut dire qu'en fait, tous les Arméniens vont être contrôlés par les Azeris, et, et ça, aux, les Russes qui doivent contrôler cette, cette route, de ce corridor de la Tchille, ne font pas leur obligation, tout simplement, en laissant l'Azerbaïdjan construire, près du pont de Haqqar, sur le corridor de la Tchille, un point de contrôle azerine, une douane, quelque part, hein, pour dire que, voilà, c'est l'Azerbaïdjan, et, alors que ce, ce, ce corridor était, n'avait pas de statut de, donc, de, de l'Azerbaïdjan, était, était justement pour l'accès au Harabar, à l'Azhar, par l'Arménie, et vice-versa. Voilà, la situation se complique une nouvelle fois, donc, on connaît, donc, la volonté, donc, d'Allief, bien sûr, de, 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 d'écraser le peuple de l'Azhar, de, de, de faire de, un génocide, hein, donc, voilà, par une épilération ethnique, rendre les conditions de vie impossibles pour que la population quitte l'Azhar. Donc, aujourd'hui, en ce 108e anniversaire du génocide, nos pensées vont surtout, surtout pour les vivants, pour ceux qui vivent en Alzar, qui vivent au sud de l'Arménie, dans la région de Sunniq, et qui, qui sont, qui font face à un ennemi, le même ennemi qu'il y a 108 ans. Hier, il était turc, aujourd'hui, il est azéri, il est turco-azéri, du moins, voilà. Et le peuple arménien souffre et fait souffrir, donc, le, dans cette, sur cette carte qui est compliquée, qui est compliquée du sud-caucase. Les Arméniens sont menacés d'extinction, tout simplement, hein, donc, il faut quand même dire, il faut alerter, donc, le monde pour que ça se, comment dirais-je, que l'acte, l'acte génocidaire final ne passe pas, euh, ben, n'est pas, n'est pas, comment dirais-je, euh, ne soit pas écouté, ne soit pas, ne soit pas mis en place, voilà, tout simplement, malgré toutes les menaces qui pèsent sur nos têtes, voilà, mes amis. Aujourd'hui, donc, je regarde les autres informations, on était en, donc, je suis un petit, un peu en retard, mes amis, vous m'excusez pour aujourd'hui, et les conditions sont un peu, donc, mais ça se comprend par rapport au 24 avril, euh, voilà. Pour privat, donc, j'ai mis les vidéos, vous pouvez voir, donc, sur Nouvelle d'Arménie, Armenews, et puis pour mes pages Facebook, également, euh, à Valence, la veillée, donc, voilà. Et puis, je vous donnerai des informations, donc, je vois, donc, actuellement, la télévision publique d'Arménie, vous pouvez peut-être voir aussi, euh, diffuser en direct, bien sûr, la commémoration du 108e anniversaire au mémorial du génocide, de Dzeranakrevert à Yerevan, donc, il y a eu Plachignan, euh, il y a eu des catholicos, et puis ça se poursuit, hein, toute la journée, il y aura des centaines de milliers de personnes qui vont défiler, donc, devant le mémorial, devant le feu éternel du mémorial du génocide des Arméniens. Les Arméniens se souviennent, c'est un peuple de mémoire, ils se souviendront toujours, et ils n'oublieront pas les victimes innocentes, les deux millions de victimes innocentes qui ont péri, péri, sous le, comment dirais-je, par, par la, par le gouvernement, par l'acte génocidaire du gouvernement turc de 1915. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée. Sous-titrage ST' 501